Sous-titrage ST' 501 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 Les divisions politiques, ça fait partie de la politique. Et ce n'est pas seulement le propre, d'ailleurs, des mouvements dits négo-africains, c'est le propre de la politique. Merci, Bokar. Merci. Ma question est pour Souha Mahdi. Moi, j'ai toujours été interpellée par le fait que vos organisations n'ont jamais porté plainte contre Maouïa. Je ne rentre pas à ma connaissance. Et en écogeant certaines personnes qui sont dans le domaine, il se révèle que cette loi dite d'amnestie n'est qu'une farce, en fait, et que cela ne peut pas empêcher aux victimes de porter plainte ou même d'autres parties civiles de porter plainte. Comment vous expliquez ça? La question de... Cette question, c'est une lastimante question. c'est vrai qu'elle fait toujours débat. Mais si on remet les choses dans leur contexte, quand on se rend compte que la majorité, ou l'écrasante majorité des déportés mauritaniens résidait au Sénégal, on comprend aisément, au Sénégal, un pays de droit, un pays démocratique, mais ils avaient du mal, effectivement, à faire instruire là-bas leur plainte, véritablement. Il y a eu quelques tentatives, mais ils ont tous échoué. Toutes ces tentatives ont échoué, véritablement, pour des raisons d'État qu'on connaît. et la sensibilité de la question, effectivement, des déportés mauritains au Sénégal. Il y a eu, comme les mouvements politiques, comme le nôtre, à l'époque des flammes, aujourd'hui, FPC, nous avons toujours favorisé que les déportés, eux-mêmes, se constituent à des organisations civiles qui, on les encourage, on les encadre, on les aide, pour les accompagner dans leur démarche, effectivement, de se constituer et prendre eux-mêmes leurs propres questions en charge. Ceci, ça rend les choses beaucoup plus claires, d'autant plus que, peut-être même avec les flammes, avec tout ce qui tournait avec la diabolisation historique sur cette organisation, à l'extérieur, pourrait aussi porter un peu de préjudice. Donc, il aurait fallu mettre en place de ces associations composées, effectivement, de véritables déportés, d'autant plus que la déportation contre les peuples de Mauritanie va au-delà, donc, des chapelles politiques. Donc, quasiment tous les mouvements politiques négro-africains, même ceux qui étaient en dehors de notre obédience politique, étaient, effectivement, victimes du seul fait qu'ils étaient peuples. Donc, effectivement, il y a des organisations. À l'extérieur, par exemple, ici en France, il y a eu, effectivement, de regroupements de plusieurs personnes, victimes directes de cette situation, d'une façon ou d'une autre, qui ont, effectivement, déposé une plainte à Bruxelles par une organisation qu'on appelle AVOM. Et là, je ne suis pas, malheureusement, membre de cette organisation. Je ne peux pas vous donner des éléments précis par rapport à la suite de cette plainte. Mais comment ça se fait que, par exemple, le FPC Flamme à JDMR, pourquoi vous, vous n'avez pas porté plainte ? Vous étiez quand même d'un groupe de cadres qui aurait pu porter ce combat ? Je pense qu'il y a le professeur, là, et je pense qu'il va enlever sa casquette de journaliste. En tant que mouvement politique, il y a une personnalité morale qui nous permettait de porter plainte au nom de nos militants. Donc, il y a une procédure aussi judiciaire qui voudrait qu'effectivement que les victimes se construisent comme telles, en dehors d'un mouvement ou d'un parti politique comme le nôtre. Et je pense que ceci aussi est valable pour la JDMR. Vous n'avez pas pu renoncer, par exemple, à des partis politiques, et plutôt, ou en tout cas, constituer quelque chose à côté qui aurait pu faire qu'on puisse porter plainte ? Mais Aoua, je pense, si je peux me permettre, qu'il n'est plus adapté, il est plus adéquat pour des organisations de la société civile, des organisations de droit de l'homme, de mener ce type d'action qui s'y est mieux à la nature de leurs organisations qu'un parti politique. Ce n'est pas une excuse. Mais en plus, je suis convaincu que la multiplication des plaintes contre Maouïa n'était pas stratégiquement forcément une bonne chose. Il y a eu deux plaintes de déposées. Il y a eu celle déposée par l'Avon, qui suit son cours, et vous n'êtes pas sans savoir que ce type de plainte peut durer des années. Et c'est ça aussi qui fait que les Mauritaniens sont souvent très impatients et ne comprennent pas que ce ne sont pas des choses simples. Moi, je ne suis pas juriste, mais ce qui se passe, par exemple, au niveau de l'Avon, je suis ça d'un peu loin, puisque j'ai la chance que le président de l'Avon, Ousmane Abdel-Sar, ait un bon ami et nous en échangeons beaucoup. Et je sais ce que ça leur vaut en termes d'énergie et d'investissement que de faire en sorte que cette plainte a poussé depuis maintenant plus de dix ans qu'ils sont là-dessus. Et de l'autre côté, il me semble qu'au niveau des États-Unis, il y a eu aussi une action de Mme Nyang, Aïsat Nyang, et de mon jeune frère Abdel-Won, qui avait fait aussi cette démarche-là aux États-Unis. Je pense que ces deux plaintes, simplement, auraient pu être suffisantes. Donc, il n'y a pas besoin de multiplier. Il y a simplement à faire converger toutes les forces pour soutenir ces deux actions judiciaires-là. C'est tout par rapport à la loi d'amnistie de 1993. Elle empêche les gens de pouvoir faire cette démarche à l'intérieur du pays, mais elle n'empêche pas les gens de faire cette démarche à l'extérieur. C'est pour ça que les centaines de plaintes ont été déposées à l'extérieur du pays. D'ailleurs, nous, notre combat a toujours essayé de dire qu'il faut abolir cette loi d'amnistie de 1993 pour permettre aux victimes, s'ils ont envie, de déposer plainte à l'intérieur du pays pour éviter encore une fois qu'il y ait des multiplications de plaintes à l'extérieur. Parce que notre souhait, c'est que la question se règle entre Mauritaniens, se règle par une justice transitionnelle. Mais malheureusement, les différents pouvoirs qui se font succéder n'entendent pas ce raisonnement-là. Apparemment, ils préfèrent que ce soit fait à l'extérieur pour qu'ils puissent continuer de dire voilà à quoi sert la diaspora, c'est de venir dénigrer et stigmatiser leur propre pays. Ça arrange un peu leur discours, en tout cas intérieur, vis-à-vis de l'opinion Mauritaine. Merci, merci Bokar. Alors, ça fait 30 ans, on va dire, qu'il y a eu ces événements. Je pense que la lutte a commencé bien avant, déjà depuis le début des indépendances. à Madisou, est-ce qu'on peut parler d'échec de vos luttes? Alors, j'aurais préféré que cette question soit posée aux observateurs. Mais moi, je suis acteur interne, il m'est très difficile de faire mon propre procès à moi. Mais ce que je peux noter en toute objectivité, après tout ce qui s'est passé, il est temps effectivement de repenser la façon de faire ou de continuer ce combat. Et je pense aussi que le moment est propice, en tout cas moi j'ai un bon espoir, qu'avec une jeunesse bien consciente aujourd'hui que nous observons, que nous côtoyons quand on retourne au pays, et aussi à travers les réseaux sociaux, effectivement je pense qu'il y a un nouveau souffle qui est là. Comme toute autre lutte, les situations et les conditions n'étaient pas du tout favorables pour nous négro-mauritaniens. On peut nous comparer à d'autres peuples, mais avec Direki, on se rend compte quand même, il y a des hommes et des femmes extrêmement courageux qui ont pris plus de 40 ans ou 50 ans dans cette île et qui continuent toujours encore à être là pour apporter leur contribution, pour ne pas baisser donc les bras. Et oui, nous avons échoué quelque part. Naturellement, il va de soi. Moi, quand je parle par exemple des flammes, en tant qu'FPC, nous avons véritablement échoué, mais je pense que ce n'est pas ça l'objet de notre débat aujourd'hui. Mais en toute sincérité, et modestement, ça fait plus de 10 ans que je suis membre de Direction nationale des flammes avant le redéploiement, et aujourd'hui aussi FPC, membre de la nationale. Mais naturellement, en interne, nous avons des choses. Si on pouvait revenir en arrière, on n'allait pas dire ça, on n'allait pas déclarer ceci. Mais voilà, on est sur le front. Et je pense qu'il y a aussi plus à retenir de positif qu'à d'échec. Et l'échec, il n'est pas simplement imputable à celles et celles qui ont fait de leur vie ce combat-là. Peut-être, c'est vrai, qu'ils ont manqué peut-être la manière ou le tact de pouvoir ressembler les gens autour de leur idéal politique. Et qui connaît la Mauritanie, qui connaît la sociologie de la population mauritanie, les problématiques qui y sont, où on se rend compte, la question, elle n'est pas facile. Mais je pense que même il y a l'espoir. Moi, je considère qu'aujourd'hui, nous avons énormément de possibilités pour aller de l'avant. Mais tout ceci, je dis, j'ai bien commencé par là. Repenser comment faire de la politique. Repenser effectivement notre logiciel du combat. Tout a été essayé, mais il est hors de question de se dire que non, c'est terminé, on ne va pas y arriver. Non, on va y arriver. Mais tout simplement, il faut se retrouver encore une nouvelle fois autour d'une table avec les anciens qui sont là, mais avec aussi la génération intermédiaire et la nouvelle génération qui est là pour effectivement voir dans quelle mesure réorienter le débat, effectivement voir avec les moyens qu'il faut pour continuer ce combat. En tout cas, ce qui se passe dans notre pays, la Mauritanie, surtout ces dernières 24 heures, montre véritablement que le pays, la situation devient de plus en plus angoissante et difficile pour les négros affectés de façon très générale. Bokar, tu peux dire quelque chose ? Oui, j'aurais voulu juste abonder sur la question du bilan. J'ai beaucoup de mal à considérer que 40 ans ou 50 ans de lutte dite de libération, il soit pertinent de parler du bilan. On peut peut-être parler du bilan d'étape, ce qui est normal, mais il me semble que lorsqu'on a un combat comme celui-ci à mener, l'horizon du bilan n'est pas sur 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est bien plus, parce que je pense qu'à comparer avec les autres pays qui vivent des problématiques similaires, il y a des luttes qui ont duré beaucoup plus que cela. Donc la question de l'échec, c'est une question tout à fait relative. C'est quoi l'échec ? Si l'échec, c'est le fait de dire que jusqu'après l'heure présent, le problème n'est pas réglé, oui, c'est un échec, mais je ne pense pas qu'on puisse définir ainsi l'échec. Un problème qui se pose et qui suscite une lutte avec des acteurs qui sont toujours là, on ne peut pas conclure qu'il y a échec. Il y aurait eu échec si des gens comme moi avaient dit, bon, c'est fini, on s'en lave les mains, on fait autre chose. Or, il y a toujours des gens qui sont debout et qui se battent. Donc ça veut dire que le combat, il continue. On peut maintenant dire quelles sont les contre-performances de ce combat-là. On en a soulevé une, la question de l'émiettement, la question du manque de coordination des actions, le problème des stratégies politiques qui ne sont pas toujours les bonnes. Tout ça peut être discuté. Mais en tous les cas, on ne peut pas, à mon avis, parler d'échec. On peut parler des problèmes de renouvellement des stratégies, de renouvellement de la pensée militante elle-même. Moi, je pense par exemple que quelqu'un qui est né après 1989 ne se reconnaîtrait pas forcément dans notre rhétorique actuelle parce que nous parlons effectivement toujours un discours politique, une parole politique qui est très événementielle. Et ça, je l'ai toujours regretté. C'est-à-dire que nous parlons, lorsque nous discutons avec quelqu'un de la situation politique en Mauritanie, bien que nous sommes convaincus que c'est un problème systémique, nous allons faire comme ça un chapelet d'événements. Il s'est passé ceci, il s'est passé cela, il s'est passé cela jusqu'en 1990 et le discours s'arrête là. Or, 1990, ce garçon-là ou cette jeune fille-là n'était pas né. Donc, ça ne lui parle pas. Ce qu'il faudrait, c'est réinventer un discours politique qui ne dénie pas ce qui s'est passé, qui ne dénie pas le rôle des événements malheureux dans ce qui s'est passé en Mauritanie et dans le système que nous dénonçons, mais qui fait le lien avec les problématiques actuelles, la question par exemple de l'éducation nationale, des discriminations aux syndications nationales, la question de l'accès des Noirs au concours, de l'accès des Noirs au service public, la question des langues nationales, la question du français et de la façon dont les grimaces faites aux français ont pour conséquence la question de la scolarité des jeunes négo-africains. Ça, ça peut lui parler. Donc, je pense qu'il faut qu'on réadapte un peu le discours politique, le discours militant. Il faut qu'il soit plus actuel. J'aimerais juste rebondir là-dessus. Vous, en tant que parti, que faites-vous pour ça ? Que faites-vous pour l'éducation des jeunes gens ? Que faites-vous pour les problèmes courants, les problèmes d'électricité, les problèmes de santé, les problèmes de manque de riz, d'huile et tout ça ? Qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain pour ça ? Alors, Raoua, je me permets de dire, moi, je continue d'être fidèle à cette idée de dire, qui consiste à dire que la question des factures électricité, la question alimentaire, ces questions-là sont des questions qui se posent dans le gouvernement, pas en particulier dans l'opposition. Ça ne veut pas dire que le parti à l'opposition ne peut rien faire, mais son action sera toujours marginale et symbolique, qu'on le veuille ou non. Aujourd'hui même, au moment où nous parlons, nous sommes en train, nous avons ouvert une cagnotte, par exemple, pour essayer de venir en aide aux populations qui nécessitent cette cagnotte en ligne. D'ailleurs, vous pouvez y aller et contribuer. Nous mettons des actions comme ça. Vous parliez tout à l'heure de ce que les organisations comme les autres ont pu faire pour accueillir les anciens déportés. Je vous rappelle l'action qui s'est inscrite pendant des années de l'ancien député saoudatouan qui, chaque année, à la case, réunissait un certain nombre de femmes et aller recueillir des vêtements, des choses comme ça, pour venir en aide aux déportés. Mais ça, ce sont des actions qui sont minimes par rapport à ce qu'il faut faire en État. Vous auriez toute légitimité à me poser cette question le jour où nous sommes au pouvoir. Mais quand nous sommes dans l'opposition, notre rôle, c'est d'être une contribution politique et ne pas de régler les problèmes concrets des moyens de l'éternité, les problèmes de facture. Nous n'avons pas les manettes du pouvoir pour le faire. Mais vous pensez que vous ne pouvez absolument rien faire pour ça ? Ne serait-ce que dans la théorisation de ces problèmes ou de la résolution de ces problèmes ? Bien sûr, dans la théorisation, j'allais en venir. Dans les actions concrètes, je vous ai dit, c'est que nous sommes en train de faire même aujourd'hui, au moment où nous nous parlons. Mais ça reste marginal par rapport à la capacité d'un État à agir. Par contre, sur le renouvellement de la pensée politique, qu'est-ce que nous faisons ? Dans l'éducation des masses, qu'est-ce que nous faisons ? Au niveau du parti politique auquel j'appartiens, nous avions, jusqu'à ce qu'en tout cas, ces derniers événements arrivent et qu'aucune action politique de réunion de masse ne soit possible, nous avions ce que nous appelions, par exemple, l'école du parti, tous les jeudis soirs. Moi-même, il m'est arrivé d'intervenir via des outils comme ça pour apporter de la formation militante qui était ouverte à tout le monde pour que les gens puissent passer. On peut aborder ces questions-là, comment on renouvelle la question du discours politique. Et il me semble aussi qu'au niveau des FPC, pareille organisation existe. M. Sambacham organise, il me semble qu'ils appellent ça les samedis des FPC, où effectivement, les gens peuvent venir écouter un discours politique, bénéficier d'une formation politique, d'une formation militante. Voilà ce qu'il y a. Ça, à côté de cela, il y a aussi la question des meetings que nous organisons, les réunions politiques que nous organisons. C'est ça, le rôle d'un parti politique qui a l'opposition, c'est cela. Mais tout ça, effectivement, est critiquable et très limité par rapport à ce que des organisations mieux structurées auraient pu faire. C'est évident. Merci, Babokar. Nous avons bien entendu votre réponse. Alors, j'ai ici au moins une question qui nous vient des réseaux sociaux et qui est posée effectivement à Babokar. Babokar, la question, elle dit, comment vous envisagez la suite de votre combat, c'est-à-dire face au nouveau gouvernement, d'autant plus que, peut-être moi, je vais en rajouter juste un élément. Vous avez abordé la nécessité de changer de paradigme et autres. Mais aujourd'hui, vous avez fait un essai lors des élections précédentes qui, en quelque sorte, s'est soldé aussi par un échec parce qu'au lendemain de cette coalition, vous vous êtes encore divisé. Est-ce à dire qu'on ne va pas voir avec cette génération-là, malheureusement, malgré le travail qu'ils ont fait, le bout du tunnel ? Vous savez, le bout du tunnel, comme d'ailleurs le début du tunnel, ça peut arriver via des événements totalement inattendus. Moi, je me méfie des gens qui font de la voyance politique. Il peut arriver un événement politique que personne n'attendait et qui donne une opportunité à des partis et des organisations comme les nôtres d'adjure et d'apporter l'est-de-carte à ce système. Ça peut arriver. Donc, le bout du tunnel, personne ne peut le prévoir. Reste maintenant à savoir si, effectivement, l'expérience que nous avons tentée durant ces élections est fermée et close à jamais. Moi, je n'en sais rien. Moi, ce que je sais, c'est qu'en mars-avril 2019, ce que me dictait la situation politique, c'était de défendre l'idée qu'il fallait réunifier tout le monde. Je pense toujours qu'il faut que tout le monde soit unis. Peut-être pas à n'importe quel prix. Mais aujourd'hui, force est de constater que nous avons, à un moment donné, divergé sur l'analyse, divergé sur l'approche. Bon, il faut l'acter. Ce n'est pas un souci. Mais moi, je ne suis pas du genre à me dire que parce qu'aujourd'hui, nous sommes divergents, nous ne pourrons plus rééditer ce que nous avions fait. Même si je ne le référais pas de la même façon et je ne le référais pas forcément avec les mêmes personnes. parce que le compagnonnage politique permet de découvrir aussi avec qui on peut travailler ou pas. Et ça, je pense que ce sont des leçons à tirer aussi. Mais je suis prêt à reprendre le même risque parce que toute action politique de partenariat est une prise de risque. Et moi, je suis en politique et en politique, on prend des risques. Je suis prêt à reprendre le même. Mais je ne pense pas que l'idée que des forces de ce pays qui se battent pour les mêmes causes s'ils se réunissent n'est pas une idée définitivement morte. Ça peut être avec nos partenaires d'hier comme ça peut être avec des partenaires que vous avez de demain. Prenneur question très courte à Hamadisou qui nous vient d'internet aussi et puis ça rejoint la notion de prise de risque. Hamadisou, il y a un interneur qui demande est-ce qu'en fin de compte ceux qui sont partis plus tôt en Mauritanie qui sont rentrés des flammes et qui ont rejoint en partie la JDMR n'ont pas eu raison de vous parce que vous êtes rentrés avec un train un peu en retard. Je voulais juste rebondir avant de répondre à la question juste pour rebondir par rapport à la première question si vous vous permettez c'est intéressant par rapport à l'échec que le camarade Bokar l'a dit tout à l'heure moi je ne pense pas que par rapport aux élections présidentielles ce que la CVE avait suscité je ne pense pas que ce soit un échec. Si on s'en tient à la définition ou l'objectif de CVE c'était de se réunir pour trouver un candidat et aller en élection. Je pense que ça a été mené d'une façon générale en tout cas dans de très bonnes conditions et pour moi c'est un succès. Maintenant que l'avenir n'était pas assuré mais la CVE telle que accompagne comme l'a dit Bokar tout à l'heure n'avait qu'un seul objectif cet objectif aller aux élections. Maintenant effectivement vu l'ambiance vu le bonheur vu l'espoir suscité autour de l'unité effectivement les gens voulaient que ça continue et effectivement on continue sur quoi ? Parce que là on s'était juste réunis par rapport à la présidentielle en effet mais les perspectives après l'élection ne s'étaient pas prévues et d'ailleurs c'est ce qui a causé le problème et j'en pense c'était juste la précision que je voulais apporter. Maintenant j'apporte je laisse la personne qui a son jugement il a parfaitement peut-être raison c'est un jugement très subjectif je pense que je n'ai pas de commentaire plus à faire par rapport à cette question en effet. J'ai une dernière question comme vous savez probablement je suis féministe et je me demandais comment vous expliquez l'absence de femmes dans vos partis politiques pourquoi est-ce que vous n'encouragez pas vous ne formez pas ou pourquoi il n'y a pas de femmes dans vos organisations ? Déjà vous commencez par dire qu'il n'y a pas de femmes si il y a des femmes il n'y en a peut-être pas la situation n'est peut-être pas satisfaisante des femmes leaders dans vos part à part Saoudatouane moi je n'ai pas mais vous savez il y a d'autres moi en tout cas pour ce qui est de la GDMR il y a d'autres femmes qui aussi à la GDMR sont dans des prédispositions à être dans la même situation que Saoudatou à être élu on a par exemple au niveau de l'éliminat notre soeur mais Saoudatouane on peut dire que quand même c'était la femme du patron aussi si on oh ben écoutez non tu ne peux pas être féministe et réduire Saoudatouane à la femme de c'était quand même c'était ça quand même non c'est pas ça Saoudatou était à la GD avant Ibrahim Moukhtarsar ça vous voyez je pense quand on est féministe c'est cette idée qu'il faut défendre si on connait bien l'histoire de Saoudatouane du parti Saoudatouane était à la GD canal historique alors que Ibrahim Moukhtarsar n'y était même pas je sais bien parce que je l'ai interviewée j'ai bien connu son histoire d'ailleurs son interview va sortir bientôt elle va clarifier les choses je sais qu'elle a été elle a été portée dans le cadre des dirigeants parce qu'elle était en relation avec Ibrahim Moukhtarsar non pas du tout je n'ai pas envie de rentrer dans la vie privée de deux de mes camarades politiques mais ce que je sais c'est que quand Saoudatou était membre du bureau politique de la GDMR elle n'était pas Maria Ibrahim Moukhtarsar et quand elle était président du mouvement des femmes de la GDMR elle n'était pas non plus Maria avec Ibrahim Moukhtarsar je m'en arrête là et je ne veux pas rentrer dans leur vie privée donc vous voyez ça c'est ce que justement des antiféministes ont pu utiliser comme raisonnement et comme argument pour combattre Saoudatou parce qu'elle était femme tout simplement parce qu'à cette époque-là quand elle a été désignée comme candidate du parti aux élections législatives Ibrahim Moukhtarsar a été désignée personne n'a dit qu'Ibrahim Moukhtarsar a été désignée parce qu'il est le mari de c'est ça le problème la misogynie c'est cela la misogynie c'est de considérer qu'à chaque fois qu'une femme est portée au pinacle c'est parce qu'elle est femme de alors même qu'elle a une histoire politique elle a une histoire militante je vous ai dit tout ce qu'elle faisait pour les déporter par exemple avant même que de ce point de vue-là elle ne connaisse elle ne fréquente Ibrahim Moukhtarsar politiquement elle était déjà à la GDMR elle était membre du bureau politique elle était président du mouvement des femmes elle posait déjà ses actions politiques et c'est ça sa légitimité et c'est ça qui a légitimé qu'elle soit portée comme candidate pour la liste des femmes c'est parce qu'elle avait déjà une légitimité et militante donc je pense qu'il ne faut pas qu'on la réduise à la femme de ce n'est pas vrai pour son cas et la connaissant personnellement et la connaissant très bien je pense que Saouda lui-même ne se réduit pas à cela et je pense qu'elle a une force de caractère qui fait que personne ne peut décider à sa place je pense qu'elle a fait son chemin elle a fait son histoire elle a fait sa place au sein de la JDMR comme députée et d'ailleurs on a vu quand elle a été à l'Assemblée nationale je ne suis pas sûr qu'Ibram Massa lui ait dicté sa force de caractère dont elle a si fermontre au niveau de l'Assemblée nationale mais comment est-ce qu'on explique par exemple qu'il n'y ait qu'il n'y ait pas en Mauritanie en général qu'il n'y ait pas de femmes par exemple des femmes leaders de partis je sais qu'il y en a une ou deux mais il n'y en a pas beaucoup parce que moi je suis anthropologue je pourrais te faire un cours là-dessus je pourrais tout à fait t'expliquer pourquoi en Mauritanie les femmes ont du mal à émerger politiquement mais ça serait tellement long qu'on ne pourrait pas faire la moitié de ce que j'ai laisser la parole peut-être à Madisaw un peu pour me dire merci Baka moi par rapport aux femmes et FPC je pense que la question effectivement c'est comme tous les autres partis ou organisations maïtaniens aussi mais moi ce que je note c'est vrai que pour moi ce que je veux qu'il y a je suis toujours dans la même organisation depuis que je me suis structuré dans une organisation politique les femmes et FPC j'ai jamais quand même senti une misogynie quelconque de faire que les femmes sont incompétentes elles ne sont pas adaptées ou elles ne sont pas aptes c'est plutôt je ne sais pas il y a une rareté de femmes qui embrassent des batailles politiques comme les hommes Bokar l'a dit peut-être il aurait dit nous faire un petit exposé à l'anthropologie pour nous expliquer véritablement je pense que ce n'est pas forcément un blocage qui vient des instances des partis politiques du moins en tout cas ce que je connais c'est dit simplement que la femme mauritanienne ou africaine de façon très générale tu voudrais bien m'excuser ma très chère Dendi voilà souvent c'est les hommes qui font de la politique les femmes restées à la maison oui la réalité sociologique il y a quelques années jadis c'était ça maintenant même les femmes intellectuelles même si celles qui ont un niveau intellectuel extrêmement poussé moi j'ai une camarade qui m'a beaucoup façonné qui est restée toujours les flammes je vais noter ma très grande soeur et camarade c'est quelqu'un d'extrêmement qui a un niveau des hommes mais qui n'a pas voulu apparaître au premier plan c'est son choix on ne voulait pas il y en a certains même qui l'ont dicté la grande royale c'est toi qui vas mais il n'a jamais voulu est-ce que devrait-on l'imposer en tant que femme pour nous diriger donc ça devait cela veut dire qu'il suppose effectivement qu'elle n'était pas compétente ou qu'elle n'était pas prête non il y a ce problème-là mais moi aujourd'hui je suis très heureux très heureux de vous apprendre au sein de l'EFPC 1 plus de 60% des militants et cadres EFPC c'est des jeunes aujourd'hui je fais partie peut-être aujourd'hui même il y a certains camarades qui me disent le vieux donc nous avons énormément de jeunes et parmi ces jeunes la couche féminine est majoritaire et nous avons de croire effectivement que nous avons des camarades filles extrêmement dynamiques et courageuses qui vont prendre très certainement la relève très bientôt mais je pense que ce n'est pas un problème quand même d'ordre politique lié à la misogynie politique quelconque en tout cas moi je n'ai jamais été témoin de cela et je peux vous assurer que je ne suis voilà ce n'est pas ma façon de voir les choses mais c'est vrai que la rareté des femmes dans le champ politique c'est comme vous allez au Sénégal c'est comme vous allez en Guinée et voilà il y a des femmes mais proportionnellement quand on regarde ce qui se passe en Mauritanie je pense qu'il y a l'espoir aussi également merci beaucoup merci on arrive à la fin de ce live à votre guide par exemple Gokar l'a cité tout à l'heure Aminata Nyang c'est une femme extrêmement battante depuis les événements douloureux de 91 elle dirige une organisation je n'ai aucun doute qu'il y a des femmes qui sont absolument toutes aussi capables que les hommes je pense que le problème il n'est pas là mais ce n'est pas le débat de ce soir alors en tout cas juste pour conclure très rapidement si vous avez un message ou une dernière chose à dire parce qu'on va merci à votre clore de live puisque j'ai ouvert vous laissez donc mon frère Bokar conclure donc vous voulez juste dire que notre chère compatriote en tout cas qui sont nés après les événements de 89 Bokar l'a dit tout à l'heure mais aujourd'hui je pense même très sincèrement qu'on n'a plus besoin de faire un exposé sur ce qui a précédé les événements de 89 vit la gravité le racisme d'état qui est en train de rouler sous leurs yeux sous leurs nez le dernier événement date d'hier ou d'avant-hier des jeunes mauritaniens qui sont extrêmement sensibles à leur avenir doivent prendre leur propre responsabilité tout à l'heure on a parlé de ce que les partis politiques proposent les partis d'opposition de notre au-delà de la formation idéologique et politique que les jeunes aussi indépendamment des partis politiques devraient prendre conscience de leur avenir ils ont le devoir de prendre de leurs responsabilités ils n'ont pas forcément à attendre des partis politiques ceux qui nous ont précédés ceux qui étaient sur le champ de bataille ceux qui ont 60e 70 ans ils n'ont pas attendu que leurs aînés leur tirent les oreilles et pourtant leur situation était plus ou moins peut-être aisée qu'aujourd'hui aujourd'hui on n'a plus besoin que quelqu'un vienne vous inculquer des idées pour faire comprendre effectivement que le pays va mal à eux cette jeunesse là il y en a une bonne partie effectivement qui a compris que leur avenir est extrêmement en danger c'est à eux de prendre conscience de venir rejoindre les partis politiques de leurs choix avec leurs idées avec leur engagement avec leur fidélité et éviter de les faciliter en disant que oui c'est comme ça c'est les partis ou c'est les aînés il y a tout ce qu'il faut aujourd'hui apprendre à travers des partis progressistes comme le nôtre AJD, FPC et autres ils ont la parole ils peuvent s'exprimer et eux c'est à eux de prendre leurs responsabilités en effet donc ce que j'avais envie de dire les événements de 89 c'est vrai on ne peut pas évoluer en oubliant ou en banalisant l'histoire cette histoire elle est la nôtre malheureusement nous l'avons vécu comme telle nous l'avons vécu en tant qu'une communauté en tant qu'une ethnie même les arabes ou berbères ou les autres qui sont progressistes effectivement doivent s'approprier de cet événement pour nous que ça ne produise jamais je sais que je sais que je sais que tu es très motivé je veux juste on est obligé parce qu'on a dépassé le temps je te donne une phrase comment trouver pour une question qui a été posée là tout de suite comment trouver la version originale du manifeste du nécromoritanien opprimé vous répondez en une phrase et puis on donne Baboka pour conclure rappelons-moi la question ça m'a échappé un peu comment trouver comment trouver le manifeste du nécromoritanien opprimé version originale et ne raconte pas dans les détails vous le dites où qu'il me donne ses coordonnées je l'envoie par mail alors je vais faire le link juste après oui voilà donc Baboka pour votre conclusion courte et brève le problème de ce type d'émission c'est qu'on en arrive toujours au même type de conclusion c'est qu'il faut que les gens considèrent que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ce que nous sommes en train de mener comme combat donne l'impression de piétiner de patiner pardon qu'il faut oublier le fait que c'est quand même un peu notre pays que nous cherchons à sauver nous ne sommes pas dans un combat catégoriel j'aime beaucoup rappeler que si aujourd'hui lorsque nous parlons on entend dans nos bouches les mots négro-africains lutte de libération des négro-africains qu'on entend parler de déportation donc de problématiques qui sont presque centrées essentiellement sur la communauté négro-africaine c'est bien parce qu'historiquement c'est la communauté qui est discriminée mais le but du combat c'est de faire en sorte qu'on en arrive à une Mauritanie égalitaire et juste j'en profite donc pour dire que ma conclusion c'est de dire qu'il faut que cette préoccupation d'une Mauritanie égalitaire et juste soit une préoccupation transversale c'est à dire que moi j'aimerais bien que demain les propos que nous avons pu tenir ici à Madi pour moi puissent être soutenus par n'importe quel cadre de la communauté arabo-berbère parce que simplement convaincu qu'une des façons de sauver ce pays si nous le voulons unis et si nous le voulons sauver c'est aussi de régler cette question qui dure maintenant depuis des décennies voilà ma conclusion donc c'est une main tendue à nos compatriotes arabes à prendre la langue avec nous à décomplexer cette question-là et surtout à la dénigrifier pour en faire véritablement comme nous l'avons l'habitude de l'appeler une question nationale et une question nationale ça doit concerner tous les ressortissants de la nation merci Bokar merci Hamadisou merci à tous les internautes et merci Saïd de m'avoir tenu compagnie ce soir et puis on va conclure avec cette bonne note et puis on se dit à la prochaine merci bonne soirée à tous merci à vous aussi merci